Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain ce soir se déplace pour les 8ème de finale de Coupe de la Ligue face au Mans. Où Paris fera le déplacement encore une fois avec beaucoup d'absents, des blessures et des suspensions. Et ça se fera aussi sans Neymar et Thiago Silva. Neymar qui n'est pas dans le groupe, ainsi que Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Kipembe aussi est blessé. Donc en défense centrale ça devrait un petit peu bidouiller mais on connait le laboratoire de M. Tourelle qui devrait trouver des solutions. Peut-être que ça commencera avec Kouassi et Abdou Diallo. En ce qui concerne les absences de Neymar et Thiago Silva. Donc ce qu'il faut être très clair là-dessus c'est que l'absence de Thiago Silva, c'est Tourelle qui l'a décidé. Ça il n'y a pas de problème là-dessus, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Même si c'est les deux derniers matchs qui restent avant la fin de l'année. Mais pour Neymar c'est un choix de Leonardo. C'est Leonardo qui a dit à Thomas Tourelle de ne pas mettre Neymar ce soir face au Mans. Pourquoi ça ? C'est simple, on sait très bien que maintenant au Paris Saint-Germain on est dans la prévention. C'est pour ça que Leonardo a été rappelé. Anteo Henriquez a été incapable de le faire ces deux dernières années. Donc on sait très bien que maintenant Neymar est très fragile. On l'a encore vu à ses dépens il y a deux mois après sa blessure en sélection. Et comme on a vu les années précédentes où il se blesse contre Strasbourg en coupe, où tu n'as pas vraiment utilité de le mettre. Voilà. Il n'y a que Tourelle qui croit qu'il peut perdre un match sans Neymar. Le problème c'est que Tourelle a besoin de Neymar pour battre le Mans. Mais Leonardo en décide autrement. Voilà. Le dossier Neymar c'est complètement Leonardo qui le gère. Et ce que j'avais dit en amont dans quelques vidéos, c'est que maintenant Neymar c'est pas un gars, vu qu'il est fragile, qui va jouer 50 matchs par saison. Comme peut le faire André El Di Maria par exemple. Voilà André El Di Maria il a un esprit très sain, une hygiène de vie incroyable. C'est un gars qui ne se blesse jamais, donc c'est un gars qui peut enchaîner des matchs tous les 3 jours André El Di Maria. Ça il faut le préciser. Alors que Neymar c'est pas le cas. Et cette année l'objectif du Paris Saint-Germain c'est que Neymar soit au top niveau lors des échéances qui comptent. C'est à dire la Ligue des Champions. Voilà. Et Neymar je pense ne fera pas plus d'un match par semaine. Faut être très clair. Donc là il ne jouera pas ce soir, c'est un choix de Leonardo. Voilà. On sait très bien que Tourelle ne décide plus. Ne décide plus. Voilà. Tourelle c'est un peu comme un immeuble ou une maison ou un appartement vide. Voilà. Il faut le meubler quand même. Donc tu restes là, tu fais ton travail, on fera comme si c'était grâce à toi. Mais non, on sait que ce n'est pas grâce à toi. Voilà. Donc le choix de ne pas mettre Neymar dans le groupe est un choix de Leonardo. Voilà. Le problème c'est que maintenant dans la gestion, il va falloir être très rigoureux, très minutieux. Et ce qui est incapable de faire Tourelle. Donc voilà. Par exemple lors des blessures, que ce soit avec Emery ou que ce soit avec Tourelle. Par exemple le match contre Marseille où Neymar se blesse, il reste une demi-heure à jouer, tu mènes 3-0. Tu sais que tu as un match de Ligue des Champions qui arrive, un match retour surtout, où tu as deux buts à remonter. Pourquoi tu laisses Neymar sur le banc ? Parce que M. Emery n'a pas trop de coronés comme M. Tourelle. Donc il n'ose pas le sortir. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Pareil. L'année dernière, quand il se blesse contre Strasbourg, il n'y a pas utilité de le mettre. Voilà. Tu n'as pas besoin de Neymar pour battre Strasbourg, M. Tourelle. Comme ce soir, tu n'as pas besoin de Neymar pour gagner contre le 18ème de Ligue 2. Donc je sais très bien ce qui va se passer en commentaire. D'où tu sais ça, qu'est-ce qui se passe, machin. Ça va continuer les insultes. On va les bloquer quoi qu'il en soit. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du club, les plus grosses décisions sur les gros joueurs, c'est Leonardo qui gère. Voilà. Tu n'as jamais vu Leonardo soutenir Tourelle, que ce soit en interne ou que ce soit devant la presse. Voilà. C'est plus pour critiquer l'équipe ou critiquer certaines sources qui te disent que Leonardo va virer Tourelle cet hiver. Non, on sait que Tourelle finira la saison quoi qu'il en soit. Après, ce qu'il faut savoir sur l'absence de Neymar ce soir, eh ben moi je suis content qu'il ne soit pas là ce soir. Mais bien sûr. Bien sûr que je suis content qu'il ne soit pas là. Tu n'as pas besoin de Neymar pour battre le Mans. Je suis désolé. Voilà. Donc certes, il y a beaucoup de blessures. Kipembe, Gueye, Draxler suspendu, Kipembe. Mais ça, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. Tu as des Sarabia, tu as des Andréldi Maria, tu as du Mbappé. Tu as beaucoup de joueurs qui sont disponibles. Le retour de Marco Verratti. Aouchi, je pourrais jouer aussi. Je pense qu'il ne le fera pas. Mais voilà, tu as toujours Bernat, tu as toujours Thomas Meunier. Tu as Kiraer qui va faire son entrée. En gardien, tu pourras faire souffler Navas et Maitrico. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne décision. Donc si vous pensez que c'est vraiment Tourelle qui a pris la décision de ne pas mettre Neymar dans le groupe, vous vous trompez littéralement. Je voulais parler un petit peu aussi de... Le futur, comment il va se passer ? Parce qu'il y en a qui me disent en commentaire, Sacha, qu'est-ce que tu fais si Tourelle arrive à aller en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, même s'il gagne la Ligue des Champions, il partira du Paris Saint-Germain. Parce que comme on sait, ce n'est pas le projet à long terme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo est un génie. Parce que comment ça va se passer si jamais Tourelle arrive à atteindre les objectifs du club, c'est-à-dire minimum une demi-finale de Ligue des Champions ? Il prendra tout le monde de court. Et Leonardo le fera aller au Bayern de Munich en faisant croire qu'en fait, c'est Tourelle qui lâche le PSG. Alors que pas du tout. Il y aura un commun accord, comme quoi Tourelle sera d'accord de quitter le PSG pour aller au Bayern de Munich. Et ça arrangera tout le monde du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on veut s'en débarrasser. Voilà. Et on ne passera pas pour des pourris en disant « Ah, vous avez vu, on a viré un coach qui a atteint les demi-finales de Ligue des Champions ? » Non, c'est ça qui est marrant avec les gens. Donc voilà. Donc ce sera magnifique des deux côtés. C'est-à-dire que Tourelle, lui, il aura voulu ce qu'il voudra. En allant au Bayern. Et Paris aura ce qu'il voudra. Alors que Tourelle ne sera plus là. Voilà. Avec ce départ de Tourelle. Donc tous les partis seront satisfaites. Et ce sera très bien. Pareil pour la vente de Kurzawa. Kurzawa qui voulait finir son contrat jusqu'à la fin de saison. Maintenant, il n'est pas contre un départ cet hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de Guerrero était prévue cet été au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, Kurzawa a bloqué ce transfert. Guerrero devait bien signer pour 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Mais comme Kurzawa ne voulait pas partir et que personne n'en voulait. C'est Leonardo qui l'a dit que personne n'en voulait. Le transfert n'a pas pu se faire. Après, Kurzawa, comme il sait, il y a un euro cet été. Il y a un euro. Il y a un petit peu une deadline naturelle, on va dire. Et le mec peut y croire. Le mec peut y croire à une certaine sélection en équipe de France qui me paraît quand même très utopique. Mais Leonardo, je pense, dans ce dossier aussi, il va tout faire pour le vendre. Et même s'il peut en tirer 5 à 10 millions d'euros, je pense qu'il ne va pas se gêner. Voilà, il ne se gênera pas. En tout cas, le travail de Leonardo depuis qu'il est arrivé est exceptionnel. En 6 mois, ce qu'il a fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je trouve que ce qu'il fait en ce moment même, c'est très bien. Parce que je suis sûr que s'il n'aurait pas été là, ce soir, tu aurais mis Neymar titulaire. Et les matchs comme ça contre des équipes de Ligue 2, c'est tout à fait le genre de match où tu te tapes des blessures. Parce que c'est bien beau ce soir. Tiens, au Sylvain, il ne joue pas. Neymar, il ne joue pas. Mais le problème, c'est que ce soir, tu peux encore te retrouver avec des blessures. Parce qu'ils vont faire le match de leur vie, on sait très bien. Mais si Paris commence à mener très vite au score et arrête de jouer complètement, ça peut énerver l'équipe d'en face. Ça commence à faire des tacles à la gorge, tout ça. On l'a vu contre Montpellier, on l'a vu contre Saint-Etienne. On ne peut pas arriver à un moment, il s'est fait fracasser la jambe. Donc c'est du domaine du possible. Donc je trouve très bien cette décision de ne pas mettre Neymar titulaire ce soir. Parce que là, les blessés stoppent. Et c'est pour ça que Leonardo avait dit qu'on a des problèmes à régler de ce côté-là. Donc c'est très bien cette gestion. C'est très très bien. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessures ce soir encore une fois. Donc ce qui est bien, c'est que samedi, il reste le match contre Amiens. Donc là, il va jouer titulaire, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc surtout que si tu te qualifies, tu risques d'avoir 16 matchs en deux mois. Et je pense que sur ces 16 matchs en deux mois, Neymar ne faudra pas qu'il en fasse plus de 10. Voilà, il faut être très clair là-dessus. La Coupe de France et la Coupe de la Ligue, il ne faut pas le faire jouer. Surtout pas. Et surtout pas si tu tombes contre des petites équipes. Donc là, c'est une petite équipe. Le premier tour de Coupe de France, c'est contre une petite équipe aussi. Voilà, il faut le préserver. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Si tu veux avoir retour son investissement, si tu veux enfin qu'il soit présent lors de ses matchs aller-retour de Ligue des Champions, la gestion du groupe sera primordiale. Tourelle en est incapable. Leonardo gère. Voilà. Donc dans le bureau, qu'est-ce qui s'est passé ? Neymar ce soir, il ne joue pas. Tu n'as pas besoin de Neymar pour battre le Mans. Voilà. Tu as du Sarabia, tu as du André-Ldimaria, tu as du Mbappé. Tu as beaucoup de joueurs à disponibilité. Donc maintenant, c'est bon. En plus, Herrera, il revient aussi. Donc je pense que c'est bon. Voilà. C'est très bien de la part de Leonardo. Donc Tourelle n'a plus les manettes maintenant. C'est très très bien. Donc Kouassi va jouer aujourd'hui titulaire normalement. Voilà. On sait qu'il est proche d'un retour, d'un départ, excusez-moi, d'un départ à l'Epsig. Donc je pense qu'il va falloir le mettre en confiance en lui faisant confiance. Voilà. C'est un beau jeu de mots. C'est primordial ce soir qu'il soit titulaire. Et pourquoi pas aussi lors des prochains matchs début janvier. Parce que ce serait quand même... Ce n'est pas une question qu'il part, il ne part pas. Le problème, c'est qu'au niveau peut-être d'une future vente, c'est obligatoire de le signer pro. Voilà. C'est tout. Pareil pour Aouchich. Voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand tu n'as pas encore de contrat professionnel, tu ne peux pas signer plus de 3 ans dans un club pro. C'est impossible. C'est pour ça que Xavi Simons a signé 3 ans. Et si Aouchich et Kouassi signent, ce sera 3 ans maximum. Voilà. Tu ne peux pas signer plus tant que tu n'as pas de contrat professionnel. Donc voilà les postos. C'était pour une petite vidéo vite fait. Donc Neymar absent du groupe. Décision prise par Leonardo. Qui a dit à Tourelle qu'il n'avait pas besoin de Neymar pour gagner face au Mans ce soir. Ainsi que Thiago Silva, qui est préservé. Parce qu'on sait maintenant, Thiago, 35 ans, il faut le préserver. Et on sait que lui aussi, sa prolongation dépendra des résultats en Ligue des Champions. Donc il faut qu'il soit prêt aussi pour janvier et février. La vente de Kurzawa avance. Kurzawa accepterait de partir dès cet hiver s'il y a une offre satisfaisante qui arrive. Puis voilà pour les informations du jour. Les postos, comme d'habitude, on a kiffé la vidéo. On like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez de cette gestion de Maître Neymar absent ce soir. Ainsi que Thiago Silva. Voilà, de la vente de Kurzawa. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe qui va être alignée ? Dites-moi votre équipe un peu. Ça m'intéresse de savoir. Puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Des transferts, des décisions de Tourelle par rapport à Leonardo, de Leonardo par rapport à Tourelle. Puis voilà. Puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Utip, les postos. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss. 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 Tchuss.